Dans cette vidéo, on va voir comment activer la fonction alcool en passant par un estersulphonie. Donc on va remplacer le groupe hydroxyl OH par le groupe tosylate ou le groupe mesylate, qui sont de bien meilleurs groupes partants que le groupe hydroxyl pour les substitutions nucléophiles ou les éliminations. Commençons par le tosylate. On va remplacer ce groupe OH par le groupe OTS, qui est le groupe tosylate, en mettant l'alcool en présence de chlorures de tosyl et de pyridine. Cette molécule ici, c'est rigoureusement un ester sulfonique, ici en l'occurrence un toluensulfonate d'alkyl, avec TS pour le toluensulfonate et le groupe R pour l'alkyl. On y reconnaît le groupe tosylate au TS, et par abus de langage, on appelle usuellement ces composés contenant le groupe tosylate tout simplement un tosylate. Et si on regarde de plus près ce chlorure de tosyl, il est représenté en détail ici, on voit que le soufre est lié à deux oxygènes, un chlore et un carbone. On sait que le chlore et l'oxygène sont plus électronégatifs que le soufre, donc ils vont plus attirer à eux les électrons des liaisons, diminuant la densité électronique autour du soufre, et le soufre devient partiellement positif. Il porte une charge partielle delta+, c'est un électrophile. Il peut se procurer des électrons à partir de l'alcool au niveau des doublés non liant ici de l'oxygène. Donc on va avoir une attaque nucléophile sur le soufre, avec formation d'une liaison avec l'oxygène qui était dans le groupe hydroxyl ici, tandis que ces électrons se redirigent sur le chlore. Et si je représente le produit de cette réaction, le soufre, qui est toujours lié d'un côté au cycle, comme ceci, avec un groupe méthyl, aux deux oxygènes du départ, et il porte maintenant une liaison, je vais représenter en rose en fait pour suivre les électrons, il porte maintenant une liaison avec cet oxygène, qui lui, porte toujours une liaison avec un hydrogène, le groupe R, et un doublé non liant, donc il a une charge positive. Donc ces électrons en rose viennent du doublé non liant de l'oxygène. La prochaine étape sera de déprotoner l'oxygène, et c'est là qu'entre en jeu la pyridine. Elle va fonctionner en tant que base, c'est le doublé d'électrons libres de l'azote, qui va venir ici récupérer le proton, qui laisse derrière lui les électrons, qui vont pouvoir se rediriger sur l'oxygène. Et donc après cette réaction, l'oxygène ici a récupéré son deuxième doublé non liant, il porte toujours le groupe R, et il est lié au soufre, qui lui porte toujours deux doubles liaisons avec des atomes d'oxygène, et le cycle, comme ceci, avec le méthyl à la fin. Et donc cette molécule obtenue, c'est un estère sulfonique, c'est la même chose que représentée ici. On reconnaît ce groupe OTS, qui est le tosylate, et on va, usuellement, appeler cette molécule entière, un tosylate. Donc la raison pour laquelle on voulait former un tosylate, c'est d'activer la fonction à l'alcool lors des réactions de substitution nucléophile. Donc on va voir un exemple pour ce cas. On va d'abord former un tosylate à partir de cet alcool. On remarque qu'on a ici un carbone asymétrique, et on va former le tosylate au niveau de cet oxygène ici. Donc allons-y, dessinons le produit. On garde la même chaîne carbonée, et la liaison avec l'oxygène, simplement, au lieu d'être lié à un H, il est lié maintenant au groupe TS. Et puisque ce tosylate ainsi formé est un bon groupe partant, il va faciliter les réactions de substitution nucléophile. Donc si on veut continuer en procédant à une telle réaction, par exemple, en faisant réagir avec du bromure de sodium, Na+, Br-, Dans une réaction de type SN2, c'est l'ion-bromure, qui en fait porte 4 doublés non-luents comme ceci, et une charge négative, qui procède à une attaque nucléophile au niveau de ce carbone qui est partiellement positif, tu as sa liaison avec l'oxygène, et le mécanisme de réaction de type SN2, et le mécanisme de réaction de type SN2 occasionne une inversion de configuration. Donc sur le produit, on aura le brôme positionné comme ceci vers l'arrière, puisque l'oxygène ici est représenté plus vers l'avant du plan. Donc le brôme est vers l'arrière. Donc un autre bon groupe partant que l'on peut former avec les alcools, c'est le mécilate. Donc c'est très similaire au tosylate. Et on peut en voir la réaction générique ici. Pour former cette molécule à droite, qui est l'estère sulfonique. Ici c'est le méthylsulfonate d'alkyl. Méthylsulfonate, représenté par MS, et alkyl par ce groupe R. On reconnaît bien le groupe mécilate, OMS, et on appelle usualement l'ensemble de la molécule un mécilate. On part ici d'un alcool, auquel on ajoute du chlorure de mécil, ou chlorure de méthane sulfonyl, dont la structure est représentée ici, ainsi que de la triéthylamine, pour la base dont on a besoin. Le mécanisme est un peu différent de celui de la formation des tosylates. Donc voyons ce qui se passe. D'abord, c'est la triéthylamine qui va fonctionner en tant que base, et qui va venir récupérer un proton, ici, sur le chlorure de mécil, en laissant derrière les électrons d'alénon, qui vont se rediriger sur le carbone. Après cette déprotonation, on aura donc un carbone lié à deux hydrogènes, qui est également toujours lié au soufre. Ici, rien n'a changé, on a toujours deux doubles liaisons avec les oxygènes, la liaison avec le chlore. Et ce carbone nous porte maintenant un doublet non-lion. Ce sont ces électrons ici, je peux les représenter de la même couleur, qui ont été maintenant redirigés sur le carbone sous forme de ce doublet non-lion. qu'ils portent une charge négative. Et dans l'étape suivante, ce sont les électrons de ce doublet qui vont se rediriger sur une double liaison avec le soufre, et ce qui va libérer ces électrons ici, je vais les représenter d'une autre couleur, les électrons de la liaison avec le chlore vont être libérés avec le chlore, formant l'anion chlorure. Et donc, dans la molécule obtenue, on a maintenant une double liaison entre le soufre et le carbone, qui porte toujours deux hydrogènes. Et ce soufre, qui a donc une double liaison avec le carbone, et deux doubles liaisons avec l'oxygène, on peut considérer qu'il est électrophile. Il porte une charge delta+, charge partielle delta+. En effet, dans ces liaisons ici, les électrons sont plus attirés vers les atomes d'oxygène, ce qui réduit la densité électronique au niveau du soufre, lui procurant une charge delta+, un caractère électrophile. Le nucléophile en présence, c'est l'oxygène de notre alcool. Je vais le représenter ici, ce sera plus facile, ce sera plus près. Donc on a l'alcool avec deux doublets non-liants au niveau de l'oxygène. Donc ça, c'est notre nucléophile. Un de ces doublets va venir attaquer l'électrophile, repoussant les électrons de la double liaison ici vers le carbone. Et voici l'intermédiaire de réaction. Le soufre maintenant dans une liaison simple avec le carbone, qui porte à nouveau un doublet non-liant et deux hydrogènes, et une charge négative ici. Et de l'autre côté, il porte toujours deux doubles liaisons avec des oxygènes. Et maintenant, une liaison, donc je pourrais la faire en vert, qui lui vient du doublet non-liant de l'oxygène, de l'alcool. Donc cet oxygène ici, et cet oxygène ici, il est toujours lié à un hydrogène, à un groupe R, et il porte également toujours un de ces doublets non-liants. Et lui, par contre, du coup, il est chargé positivement. Donc la dernière étape, ça va être que le carbanion ici, ce carbone qui porte un doublet non-liant, va fonctionner comme une base, et ce doublet d'électrons va venir récupérer le proton qui est sur l'oxygène, laissant derrière les électrons d'un liaison, qui vont pouvoir revenir sur l'oxygène. Et la molécule conforme au final, donc c'est le produit final de la réaction, on a maintenant le groupement R qui est lié à l'oxygène qui a retrouvé deux doublets non-liants, qui est lié au soufre, lui-même lié au carbone, qui porte à nouveau trois hydrogènes, et le soufre a toujours deux doubles liaisons avec des atomes d'oxygène ici et ici. Et cette molécule formée, ce n'est autre que celle représentée ici, en abrégé, où ce groupe MS, c'est la même chose que cette partie-là de la molécule. Donc on a formé ici, justement, le méthylsulfonate d'alkyl, où on retrouve le groupe OMS qui est le mesylate, et donc par déformation, on appelle cette molécule un mesylate. de la molécule de la molécule.